Les révolutions de la terreur Les montagnards Les mesures de la terreur doivent se poursuivre pour aller jusqu'au bout, pour supprimer tous les ennemis de la révolution. Ainsi, le comité de salut public, Robespierre en tête, décide donc l'arrestation des montagnards indulgents, les montagnards qui veulent mettre fin à la terreur, parmi eux, Danton et Desmoulins, le vieil ami de Robespierre. « Danton pense qu'il est trop puissant pour être attaqué. Et si nous sommes maladroits, il aura raison. La surprise est notre meilleure, peut-être notre seule arme. » « Je pense que nous sommes tous d'accord pour que l'arrestation de Danton entraîne celle de Camille Desmoulins. » « C'est inévitable. » « Silence ! Oui, je vais évacuer la salle ! » « Il me semble que vous auriez du mal, non ? » « Je rappelle aux accusés le respect qu'ils doivent à cette cour. » « Je rappelle aux citoyens présidents tout le respect qu'ils doivent à la justice. » « Oui ! » « Aucun accusé n'a été informé en bonne et uniforme du délit dont il est accusé. » « Oui ! » « Silence ! » « Passez par derrière. » « Arrangez-vous pour que cela parvienne à Hermann. » « Mais soyez discrets. » « Vous êtes accusé, Danton, d'avoir secrètement et en tout temps favorisé et protégé la monarchie. » « C'est faux ! » « La monarchie ! » « Redites-moi ça ! » « Redites-le-moi en face ! » « Je vous mets au défi ! » « Danton, un monarchiste ! » « Un monarchiste ! » « Bravo, Jean ! » « L'audience est suspendue ! » « Quoi ? » « La cour a besoin d'un certain délai pour examiner les preuves présentées. » « Quelles preuves ? » « Il n'y a pas de preuves ! » « Ils vont assassiner ma femme ! » « Elle est innocente, mais ils vont l'assassiner ! » « C'est une parodie de justice. » « Messieurs, quand un gouvernement tombe à ce niveau, il montre sa banqueroute morale au monde entier ! » « Il a raison ! » « Je demande aux jurés s'ils ont entendu suffisamment de témoignages. » « Oui, citoyen président. » « C'est un mensonge ! » « Vous n'avez rien entendu ! » « C'est la façon de faire de Robespierre ! Souvenez-vous ! » « Un échafaud est prêt pour Robespierre. » « Emmenez-les ! » « Stipule que le jury prononce son verdict en présence des accusés. » « En raison du comportement intolérable des accusés, je propose que l'affaire soit débattue en leur absence. » « La requête du citoyen procureur de la République est acceptée ! » « Vous n'avez pas le droit ! Vous n'avez pas le droit ! » « Vous n'avez pas le droit ! » « Vous n'avez pas le droit ! Vous n'avez pas le droit ! » « Il n'y aurait pas eu de révolution sans moi. » « Il n'y aurait pas eu de république sans moi. » « Non, vous ne me traînerez pas vers la mort. » « Je suis vivant ! » « À jamais ! » « Le monde nous regardera et se demandera quel genre d'hommes nous étions. » « Ne laissons pas dire que nous n'étions pas meilleurs que ceux que nous avons chassés. » « Nous sommes tous condamnés à mourir. » « Je connais cette cour. C'est moi qui l'ai créé. » « Les gens demandent pardon à Dieu et aux hommes. » « À l'origine, elles devaient être non pas le fléau de l'humanité, mais un rempart. » « Une dernière instance contre le déchaînement des fureurs de la brutalité et de la peur. » « Au lieu de cela, c'est devenu l'assassinat des consciences. » « Ceux qui plus tard nous jugeront verront bien que moi d'antan, je n'ai pas voulu cela. » « Si je parle aujourd'hui, c'est pour défendre ce que nous avons réalisé. » « C'est pour tout ce que nous avons atteint. » « Je suis allant pour sauver ma vie. » « Nous avons brisé la tyrannie des privilèges. » « Nous avons tué le vert dans le fruit. » « En abolissant ces pouvoirs auxquels n'avait droit aucun homme. » « Nous avons mis fin au monopole de la naissance et de la fortune. » « Et cela dans tous les grands offices de l'État. » « Dans nos églises. » « Dans nos armées. » « Dans ce vaste complexe d'artères et de veines qui fait vivre ce corps magnifique de la France. » « Nous avons déclaré que l'homme le plus humble de ce pays est désormais l'égal des plus grands. » « Et cette liberté acquise pour nous-mêmes, nous l'avons offerte aux esclaves. » « Et nous confions au monde la mission de bâtir l'avenir sur l'espoir que nous avons fait naître. » « Ceci, c'est plus qu'une victoire dans une bataille. » « Plus que les épées, les canons et tous les escadrons de cavalerie de l'Europe. » « Et cette inspiration se souffle pour tous les hommes. » « Partout, en tous lieux. » « Cet appétit, cette soif. » « Jamais on ne pourra l'étouffer. » « Nos vies n'auront pas été vécues en vain. » « Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. » « Et nous de la patrie, le jour de gloire est arrivé. » « Et dans la sang, le temps est arrivé. » « Et dans la sang, le temps est arrivé. » « Entendez-vous dans nos campagnes, » « Et dans la sang, le temps est arrivé. » « Et dans la sang, le temps est arrivé. » « Et dans la sang, le temps est arrivé. » « Et dans la sang, le temps est arrivé. » « Et dans la sang, le temps est arrivé. » Adieu, mon frère. Samson, prends cette mèche de cheveux. C'est les cheveux de ma femme. Envoilé à sa mère. Lucie ! Tu montreras ma tête au peuple. Elle en vaut la peine. Maintenant ! Non, non ! C'est parti ! C'est parti.